Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, on se retrouve pour l'arrivée de SmackDown du 17 avril 2020, allez c'est parti ! Bien entendu le show a démarré avec un visuel qui rendait hommage à Howard Finkel, car malheureusement Howard Finkel est décédé jeudi à l'âge de 69 ans, donc bien entendu toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches, et donc pour info juste pour vous donner quelques anecdotes par rapport à Howard Finkel, il faut savoir que c'était le premier employé officiel de la WWF à l'époque, il avait été embauché par le père de Vince McMahon, et à côté de ça c'est la personne qui a inventé le nom Wrestlemania. Bien entendu Howard Finkel était l'un des plus grands annonceurs de la fédération, et il était connu pour la manière dont il annonçait les nouveaux champions à chaque fois que quelqu'un remportait un titre. Puis le show démarre avec l'entrée de Alexa Bliss et Nikki Cross pour le talk show A Moment of Bliss, et à ce moment là on voit un visuel qui nous annonce qu'on aura bien le droit à un match entre Braun Strowman et Bray Wyatt lors de Money in the Bank. Et donc je précise bien Bray Wyatt, car d'après cette photo, ce ne sera pas The Fiend qui va affronter Braun Strowman, mais bien Bray Wyatt avec son petit pull rouge etc. Donc justement Alexa Bliss accueille le nouveau champion universel Braun Strowman pour l'interview, et il nous rappelle que Alexa Bliss et Braun Strowman sont des amis, car pour info ils faisaient équipe dans le Mixed Match Challenge. Alexa Bliss nous montre ce qui s'est passé la semaine dernière à la fin de SmackDown, avec Bray Wyatt qui a envoyé un message à Braun Strowman, et elle demande à Strowman de répondre à Bray Wyatt. Donc Strowman nous dit que personne ne connaît Bray Wyatt mieux que lui, car il faisait partie de la Wyatt Family, et c'est une partie de son histoire qu'il essaye à tout prix d'oublier. Mais Strowman dit que Bray Wyatt ne l'a pas créé, il dit que Bray Wyatt est un manipulateur. Puis alors que Braun Strowman est en train d'accepter le challenge de Bray Wyatt, d'un coup il se tourne, et il remarque qu'il y a une boîte, une sorte de cadeau sur le ring. Donc Braun Strowman demande si c'est pour lui, et à la base il pense que c'est Alexa Bliss qui lui fait un cadeau. Mais Alexa Bliss dit qu'elle ne sait pas de quoi il s'agit. Mais Strowman pensait toujours que c'était de la part d'Alexa, donc il ouvre la boîte, et à ce moment-là dans la boîte, on peut voir qu'il y a l'ancien masque de Braun Strowman quand il faisait partie de la Wyatt Family. Donc ce masque de brebis ou de mouton noir. A ce moment-là, Alexa Bliss et Nikki Cross se sont reculés, elles avaient peur, et d'un coup on a entendu le rire de Bray Wyatt, puis à l'écran on a eu le droit à une photo de l'époque où Braun Strowman portait justement ce masque. Donc encore une fois le segment se termine avec Bray Wyatt qui joue avec Braun Strowman. Comme Strowman l'a dit, il essaie un petit peu de le manipuler, et il essaie d'utiliser le passé de Strowman contre lui. Il lui rappelle qu'à l'époque, Strowman était un de ses laquais, c'était l'un de ses lieutenants, et je pense que Bray Wyatt veut nous faire comprendre que l'ordre des choses n'a pas changé. Bray Wyatt est toujours le big boss, c'est lui le patron, et Braun Strowman n'est qu'un simple mouton. Ensuite on passe au premier match de la soirée avec Sasha Banks qui affronte Tamina, et on avait la championne de SmackDown, Bayley, qui était au commentaire durant le match. Car pour rappel, si Tamina bat Sasha Banks lors de ce match, alors Tamina aura une chance pour le titre de SmackDown lors de Money in the Bank face à Bayley. Il faut savoir que Bayley a essayé d'aider Sasha Banks, mais à ce moment-là, d'un coup, on a eu le droit à la musique de Lacey Evans, et donc Lacey Evans a fait son entrée, elle courait vers Bayley, et elle lui a porté un énorme coup d'avant-bras, un flying forearm. Du coup, pendant ce temps, ça a permis à Tamina de ramener Sasha Banks dans le ring, afin de lui porter un super kick pour la victoire. Donc vainqueur Tamina, et Tamina aura bien un match pour le titre féminin de SmackDown lors de Money in the Bank face à Bayley. Directement après ce match, on a le droit à une interview de Lacey Evans en coulisses, et Lacey Evans nous explique que maintenant, elle va suivre Sasha Banks partout. N'importe où Sasha Banks ira, Lacey Evans ira également, à cause de tout ce que Sasha Banks lui a fait ces derniers mois, toutes les attaques de Sasha Banks envers Lacey Evans. Puis Lacey Evans enlève son gant, et on peut voir que sur la main qu'elle utilise pour son finisher, le Woman's Right, il y a le nom de Sasha Banks qui est barré. Puis on passe au second match de la soirée, Sheamus contre Denzel de Journette. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un squash match d'une minute, et c'est Sheamus qui a remporté le match avec son Broke Kick. Et dès la fin du match, alors que Sheamus était en train de sortir du ring, Michael Cole nous a expliqué qu'on allait voir la suite du petit reportage sur la vie de Jeff Hardy, et il a commencé à dire du bien de Jeff Hardy. Mais à ce moment-là, comme la semaine dernière, Sheamus s'est arrêté vers la table des commentateurs, et cette fois-ci, il s'est énervé. Sheamus a frappé sur la table des commentateurs, et il était vexé en fait par Michael Cole, car il a demandé à Cole pourquoi est-ce qu'il parle déjà de Jeff Hardy, alors que Sheamus vient d'être ultra dominant dans le ring. Sheamus a confronté Michael Cole, et il a dit qu'il n'accepte pas qu'on lui manque de respect. Donc apparemment, la WWE est en train de préparer une petite rivalité entre Sheamus et Jeff Hardy. Et donc après ce segment, on avait le droit à la petite vidéo de Jeff Hardy. Pour info, ça fait deux semaines en fait qu'il y a un petit documentaire sur la vie de Jeff Hardy, et hier soir, en fait, c'était sur sa chute. Donc on a eu des images de Jeff Hardy durant sa pire période, où il abusait de la drogue et de l'alcool, et où il s'est fait arrêter plusieurs fois. Mais Jeff Hardy a expliqué également que tout ça, c'est de l'histoire ancienne, et que maintenant, il a totalement changé. Et à la fin du chapitre 2 de ce reportage, Corey Graves nous précise que la semaine prochaine, on aura le chapitre 3, qui s'appelle la rédemption. Ensuite, on retrouve Dana Brooke qui est en train de se préparer pour son match ce soir face à Naomi, car pour rappel, Dana Brooke va affronter Naomi dans un match de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match féminin. Mais à ce moment-là, Dana Brooke est interrompue par Carmela, et Carmela se plaint du fait que Dana Brooke doit affronter Naomi ce soir, car la semaine prochaine, Carmela et Dana Brooke ont un match pour les titres par équipe féminin. Mais Dana Brooke explique à Carmela qu'elle est obligée d'accepter ce match ce soir, car elle a une chance pour participer au Money in the Bank Match, et derrière, potentiellement, elle pourrait devenir championne du monde n'importe quand, grâce à la mallette, donc elle ne peut pas refuser cette opportunité. Mais malgré tout, on a pu voir que la réponse n'a pas forcément plus à Carmela, donc Carmela avait l'air un petit peu saoulée, et elle a dit à Dana Brooke que « Ouais, d'accord, peu importe, t'as les bonnes chances ». Et à ce moment-là, avant le troisième match de la soirée, on a le droit à une grosse news, car Michael Cole nous annonce que les Money in the Bank Ladder Match cette année vont être un petit peu particuliers, car ils vont être tournés au siège de la WWE. Et en fait, cette année, les Money in the Bank Ladder Match seront particuliers, car le but sera un petit peu de gravir les échelons de l'entreprise, ce qui veut dire que le match devrait démarrer au premier étage des bureaux de la WWE, et le but sera de monter d'étage en étage durant le match pour finir sur le toit du bureau de la WWE, et apparemment, c'est sur le toit que la mallette sera accrochée, et donc c'est là que les échelles seront placées, et que les catcheurs devront essayer de récupérer la mallette. Donc cette année, il y aura un petit changement au niveau des Money in the Bank Ladder Match, il ne faudra pas simplement grimper sur l'échelle, mais il faudra également monter tout un bâtiment, monter d'étage en étage, avant de pouvoir justement gravir l'échelle. Puis donc on passe au troisième match de la soirée, Naomi contre Dana Brooke, pour se qualifier pour le Money in the Bank Match féminin. Et dans la surprise de la soirée, il faut savoir que c'est Dana Brooke qui a battu Naomi, en environ 4 minutes, après avoir évité le split leg moonsault, et avoir enchaîné avec un tombé. Donc Dana Brooke est qualifiée pour le Money in the Bank Match féminin. Puis le prochain segment est dédié à la storyline entre Mandy Rose et Sonya Deville. Donc Sonya Deville fait son entrée, elle nous explique que ça fait des semaines qu'elle veut s'expliquer avec Mandy Rose, mais Mandy Rose l'évite. Donc elle demande à Mandy Rose de la rejoindre dans le ring, et Mandy fait son entrée. A la base, Sonya Deville a vraiment l'air de vouloir s'excuser, et elle a l'air triste d'avoir perdu sa meilleure amie. Et alors qu'elle est très émue, Sonya Deville dit que Mandy Rose est la personne la plus égoïste qu'elle connaisse. Et donc là, Sonya Deville change totalement, et elle prend vraiment son rôle de heal. Sonya Deville se plaint du fait que dans leur équipe, Fire and Desire, les officiels étaient toujours concentrés sur Mandy Rose. D'ailleurs, l'équipe faisait en général son entrée sur la musique de Mandy Rose. Puis Sonya Deville se plaint également du fait que Mandy Rose a jeté Dolph Ziggler, alors que selon elle, Dolph Ziggler est vraiment attachée à Mandy Rose, il l'apprécie réellement. Puis Sonya Deville ajoute, « Non mais regarde Otis quoi, regarde ce que t'as choisi à la place de Dolph Ziggler. » Donc Sonya Deville continue en s'acharnant, et elle dit qu'elle souhaite voir Mandy Rose souffrir. Car Mandy Rose n'a aucun talent, et tout ce qu'elle a au final pour elle, c'est sa beauté. Donc Sonya Deville dit qu'elle va faire tout ce qu'elle peut pour gâcher la vie de Mandy Rose. À ce moment-là, on a le droit à l'entrée de Dolph Ziggler, qui dit à Mandy Rose qu'elle a fait une grosse erreur en choisissant Otis, et en jetant Ziggler, mais Ziggler va être patient, et il va attendre que Mandy Rose se rende compte de son erreur. Et Dolph Ziggler va également faire tout ce qu'il peut, pour essayer de récupérer Mandy Rose. Ziggler avait l'air vraiment sérieux, il avait l'air vraiment touché, donc il regarde Mandy Rose, et il lui dit, « Regarde-moi dans les yeux, et dis-moi que tu ne ressentais rien. » Puis Ziggler a commencé à se rapprocher, il touchait même les cheveux de Mandy Rose, mais à ce moment-là, Sonya Deville a attaqué Mandy Rose. Et Dolph Ziggler avait l'air vraiment choqué, il se tourne vers Sonya Deville, et il lui demande pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, et à ce moment-là, forcément Otis a fait son entrée, et il s'est débarrassé de Dolph Ziggler. Et alors que Ziggler et Sonya Deville étaient en train de retourner en coulisses, il faut savoir que Ziggler a essayé une nouvelle fois d'attaquer Otis, mais Otis a repris l'avantage, et il a fini en portant sa fameuse chenille. On passe ensuite au quatrième match de la soirée, Césaro accompagné par Shinsuke Nakamura, et c'est encore une fois un match de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match. On a eu le droit à un bon match d'environ 14 minutes, et vers la fin du match, Daniel Bryan était en train de porter son Yes Lock, mais à ce moment-là, Shinsuke Nakamura a essayé d'intervenir. Mais heureusement, Drew Gulak a retenu Shinsuke Nakamura, et du coup au final, Césaro a abandonné. Donc vainqueur Daniel Bryan qui se qualifie pour le Money in the Bank Ladder Match. Ensuite, on passe en coulisses, et on voit Elias qui sort des vestiaires, pour apparemment nous chanter une chanson dans le ring. Mais à ce moment-là, il se fait violemment attaquer par King Corbin. On a eu le droit à un long segment où King Corbin s'est acharné sur Elias. Il a notamment essayé de lui casser la main, et ensuite, il lui a également mis des coups de sceptre directement dans le cou. Donc en gros, en fait, il essaye de lui casser la main et la voix pour qu'il ne puisse plus chanter de chansons. Et le segment s'est terminé avec King Corbin qui a explosé la guitare de Elias sur son dos. Puis après ce segment, Michael Cole nous annonce de nouveaux matchs de qualification pour les Money in the Bank Match. En effet, la semaine prochaine, nous aurons le droit à Drew Gulak contre King Corbin, mais également Sasha Banks contre Lacey Evans dans des matchs de qualification. Puis on passe au main event de la soirée pour les titres par équipe de SmackDown, avec The Miz qui défend les titres par équipe tout seul contre Big E et contre Jeyusso dans un triple threat match. Donc forcément, on a eu le droit à un match avec plein d'actions, un match d'environ 8 minutes. Et au final, c'est Big E qui a remporté le match en portant le big ending sur The Miz. Donc les New Days sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Et il faut savoir que Big E a fêté comme un malade après le match. Et on a également eu le droit à des vidéos de Kofi Kingston et Xavier Woods en direct de chez eux. Donc le show s'est terminé avec Big E qui fêtait avec les deux ceintures en se roulant par terre. Et honnêtement, je vous avoue que la défaite de The Miz ne m'a pas vraiment étonné. Je la sentais au début du match, car je pense qu'on se dirige vers une rivalité entre The Miz et John Morrison. Et comme vous l'aviez vu la semaine dernière, The Miz se vantait du fait d'avoir conservé les titres par équipe à WrestleMania, alors qu'au final, ce n'était pas lui qui avait conservé les titres par équipe, mais bien John Morrison tout seul. Du coup, cette semaine, il fallait que The Miz prouve qu'il pouvait faire la même chose que John Morrison, mais au final, The Miz n'en a pas été capable, ce qui fait qu'il va sûrement y avoir des tensions entre The Miz et John Morrison lors des prochaines semaines. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et pour info, pour ceux qui ont raté le live que j'ai fait vendredi soir, j'ai fait un live de deux heures où j'ai parlé de toutes les dernières news WWE, dont la grosse vague de licenciements qu'il y a eu cette semaine à la WWE, avec des catcheurs comme The O.C., comme Kurt Angle ou encore Rusev qui ont été licenciés. Donc n'hésitez pas à checker le live d'hier soir, je vous laisse le lien à l'écran. J'ai également fait un petit débrief des deux dernières semaines du côté de AEW Dynamite et WWE NXT pour que vous ne soyez pas perdus. Et pour info, les reviews de AEW Dynamite et WWE NXT vont recommencer dès la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501